Bonjour à tous et à toutes, le dernier numéro de la Tribune des Travailleurs vient de sortir, un numéro qui met en avant la politique de guerre de Macron sur tous les fronts. Guerre à l'intérieur contre les travailleurs, j'y reviendrai, mais c'est la une du numéro de cette semaine. Macron condamne les chômeurs à la misère avec la dernière réforme de l'assurance chômage, et puis Macron vient évidemment la guerre contre les peuples à l'extérieur. Nous l'avons expliqué dans le président numéro de la Tribune des Travailleurs, mais le président a plusieurs reprises parlé du fait qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, et c'est un pas franchi de plus ce 26 mai dernier. En effet, après un entretien avec le ministre français des Armées, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a déclaré « Je salue l'initiative de la France d'envoyer des instructeurs en Ukraine pour former les militaires ukrainiens ». Un pas donc de plus franchi dans l'implication de l'armée française dans la guerre, et puis comme nous l'expliquons dans l'éditorial de la semaine, l'histoire nous enseigne, on l'a vu au Vietnam, que les instructeurs militaires envoyés à l'étranger finissent toujours, à un moment ou à un autre, par ne plus se contenter d'instruire et s'engagent alors dans le combat. Et puis, le lundi 27 mai, la conférence des états membres de l'OTAN se prononce, et le gouvernement français inclut, pour la levée des restrictions à l'utilisation d'armes oxymotentales contre des cibles en territoire russe. Ces faits, ils illustrent la détermination de Macron à entraîner toujours plus le peuple français dans la guerre, dans la guerre en Ukraine, mais aussi évidemment en Palestine. Parce qu'en effet, nous y revenons dans le journal de cette semaine, alors que le carnage a lieu à Rafa, nous citons ici dans nos colonnes un article de L'Express qui écrit le 28 mai, « Des colonnes de flammes, des enfants brûlés vifs et des femmes agonisant au sol ». Ce 26 mai, une nouvelle vision de l'enfer a surgi des entrailles de la bande de Gaza où plusieurs missiles israéliens ont semé la mort dans un camp de réfugiés. La réaction de Macron en ce 27 mai, c'est de se déclarer indigné et d'exiger un cessez-le-feu immédiat. Oui, mais encore faut-il rappeler que c'est Macron lui-même et son gouvernement lui-même qui continue de livrer des armes à Israël, qui continue d'apporter un soutien financier à Israël qui permet à Netanyahou de poursuivre ce génocide en Palestine et de poursuivre ce carnage en cours à Gaza. Quand Macron parle et qu'il dit qu'il exige un cessez-le-feu immédiat, il ne décide pas dans le même temps de demander l'arrêt des livraisons d'armes pour Israël, ce qui montre bien qu'il s'agit de paroles en l'air. Et concernant la Palestine, nous publions cette semaine dans nos pages « La Palestine de demain ». C'est un texte qui a été signé par 20 000 Palestiniens avec l'initiative pour un seul État démocratique, ODSI, qui décrive la Palestine de demain à laquelle ils aspirent. Un estat palestinien avec Jéusalem pour capitale qui réalise le droit du peuple palestinien à son autodétermination et exprime sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Ce texte a été publié par ODSI, l'initiative pour un seul État démocratique, et c'est par ailleurs un de leurs militants, étudiants palestiniens, qui prendra la parole au meeting international du Parti des travailleurs, qui aura lieu donc ce 2 juin à 14h30 à l'espace Charenton. Ce militant prendra la parole aux côtés d'un militant russe et d'un militant ukrainien au nom de l'initiative commune des militants internationalistes d'Ukraine et de Russie contre la guerre et l'exploitation. Ils prendront la parole à côté de militants européens qui dans leur pays luttent contre la guerre, un militant de l'alternative patriotique panafricaine du Burkina Faso, un message de militants de la République démocratique du Congo qui lutte contre la guerre et le piriège impérialiste, des travailleurs et des travailleuses qui en France interviennent dans la lutte de classe, des militants du Parti des travailleurs, des militants de la Fédération des jeunes révolutionnaires. Ce meeting, ce sera le 2 juin à 14h30 à l'espace Charenton. Je reviens maintenant sur la une de ce journal, Macron condamne les chômeurs à la misère. En effet, c'est le sujet de l'ouverture, parce que Macron, c'est la guerre à l'extérieur, mais c'est aussi, comme nous le rappelons chaque semaine, la guerre en France à l'intérieur contre les travailleurs et les jeunes, avec chaque semaine des nouvelles attaques de plus en plus violentes contre la classe ouvrière. Quel est l'objectif du gouvernement derrière ça ? Réaliser jusqu'à 6,6 milliards d'économies sur le dos des chômeurs. Pendant ce temps-là, l'argent coule à flot pour la guerre, comme nous l'avons dit. Il y a donc une urgence, l'unité, pour empêcher la mise en œuvre de cette réforme. Voici les quelques éléments que vous pourrez retrouver dans le numéro de cette semaine de la Tribune des travailleurs. Procurez-vous ce numéro, abonnez-vous aussi. Nous revenons à la fin du journal sur les formules d'abonnement de l'été. 10 euros cet été pour recevoir la Tribune des travailleurs et donc pour faire vivre la presse ouvrière indépendante. Mais surtout, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 2 juin, 14h30 à l'Espace Charenton pour le meeting international contre la guerre. Merci. 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 Merci.